bonjour en ce mois d'octobre toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection femmes de cinéma qu'ils sévissent sur instagram tiktok youtube ou en podcast ils n'ont qu'un seul objectif vous donner envie de voir ou revoir un film l'autre face du podcast la préséance vient nous parler du simple comme sylvain kiko c'est à toi bonjour tout le monde je suis kiko de la préséance le podcast qui parle de films asiatiques chaque semaine je suis ravi de contribuer à la collection femmes de cinéma en vous présentant le film simple comme sylvain de monja chocry un film de romance québécois sorti en 2023 et d'une durée de 1h50 l'histoire se concentre sur sophia une quadragénaire intellectuelle et professeur de philosophie à l'université de montréal à travers des textes d'apollinaire spinoza ou bien platon elle partage sa connaissance sur l'amour et le désir à des personnes du troisième âge en dehors de l'université sophia partagent sa vie avec xavier entre discussions philosophiques et monotonie sophia voit sa vie basculer le jour où elle rencontre sylvain un ouvrier du bâtiment que le couple engage pour rénover leur résidence secondaire s'ensuit alors une histoire d'amour sulfureuse avec son air de déjà vu ce pitch simple cache un récit à la fois drôle et touchant mais aussi sulfureux sur certains thèmes comme l'adultère ou les différences entre classes sociales est ce qu'à partir de cette distinction sociale peut naître une histoire d'amour fusionnel entre deux êtres que tout oppose avant de parler du film je voulais juste souligner que le genre romantique n'est pas mon genre de prédilection mais avec son troisième film monja chocry m'a donné envie d'approfondir le genre en question de m'intéresser de près à ses longs métrages mais aussi à sa carrière en tant qu'à crise notamment dans les films de xavier dolan parlons du film en lui même ce qui me frappe dans un premier temps c'est le côté décomplexé des différents thèmes une fois la période de désirs physiques consommés par le dos amants il est temps de revenir à la réalité et de s'intéresser au monde de chacun c'est à dire le milieu intellectuel de sophia tu dois découvrir sylvain et le monde de la classe moyenne que sylvain doit faire découvrir à sophia ce qui en fait un film intéressant par rapport aux autres romances c'est que le film commence là où les autres se termine c'est à dire de nous raconter les hauts et les bas après la phrase cliché des contes de fées et vécurent heureux effectivement la réalisatrice s'intéresse à l'après désir une fois la passion passée que reste-t-il de cette relation amoureuse la pression sociale se fait ressentir les différences sont traités avec beaucoup de justesse et d'humour sans tomber dans les clichés de beaucoup de romances de noël oui c'est vrai je n'aime pas vraiment ce genre de film là même s'il m'en reste quand même quelques-uns en tête mais bon c'est toujours la même recette qui est répétée mais dans celui ci les rencontres entre amis et famille sont de purs moments jubilatoires on ne s'ennuie jamais pendant les dialogues entre rigolades baston d'égo et moment de malaise on est toujours agréablement surpris par la façon de filmer en tant que spectateur nous avons le sentiment d'assister aux événements nous ne sommes jamais laissés de côté on peut y ressentir les malaises que l'on connaît si bien lors des premières rencontres dans ces moments du film le tempo des dialogues est réglé au millimètre près les acteurs secondaires sont tous excellents on arrive à voir de l'empathie pour des personnages rencontrés sur une scène dans un second temps le parti pris esthétique est un régal pour les yeux la photographie d'andré turpin est somptueuse ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose mais il a entre autres travaillé sur incendie de denis villeneuve et sur la majorité des films de xavier dolan la bande son est aussi très réussi tout en douceur parfois en retenue mais présente aux oreilles et la porte de la chaleur au décor naturel du québec mais aussi dans les scènes intimistes ce genre de scènes qui sont souvent filmé de très près par monia choquerie pour insister sur le côté fusionnel et théorique des protagonistes tout ça sans vulgarité tout en simplicité mais avec des idées de cadrage moderne moderne tout comme la vision féministe apportée par la réalisatrice l'écriture est impeccable maîtrisée avec des punchlines et des dialogues rondement menés enfin le meilleur point du film reste sa conclusion qui ne laisse pas indifférent et reste plusieurs jours après son visionnage plan somptueux musique sublime et le duo sophia sylvain charismatique nous déchire le coeur on aime tellement être aux côtés de ce couple qu'on ne veut plus que le film s'arrête pour conclure simple comme sylvain est un film qui frappe juste sans être nié il montre que le film n'est pas seulement féministe mais il est aussi humaniste parce qu'il met sur un pied d'égalité le point de vue des personnages aussi bien féminin que masculin monia chocry nous prouve que l'on peut faire un film simple mais profond qui fera questionner aussi bien les hommes que les femmes sans être manichéen le film ne nous dit jamais quoi penser qu'ils suivent chacun ses qualités chacun ses défauts ce qui donne cet effet d'équilibre parfait vous l'avez compris c'est un film que j'aime profondément aussi bien sur son fond que sur sa forme à découvrir d'urgence si vous voulez avoir la preuve que le genre romantique peut être renouvelé et proposer quelque chose de nouveau et je vais conclure en rappelant que simple comme sylvain a remporté le césar du meilleur film étranger devant openheimer de christopher nolan j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce film d'autrice car oui il va falloir compter sur monia chocry dans le paysage cinématographique francophone pour nous faire rire et nous faire pleurer merci le pitch était presque parfait de l'invitation très content d'être venu pour parler d'un film réalisé par une femme je vous souhaite un excellent visionnage longue vie à vous longue vie au cinéma bye kiko merci d'avoir joué le jeu évidemment retrouver le duo au complet dans le podcast la préséance et plutôt deux voix qu'une le lien pour retrouver leurs épisodes est en description comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma il nous a semblé logique de ping couacher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération octobre rose car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein cette maladie qui va toucher une femme sur huit si vous êtes poditeurs ça marche aussi bah oui c'est pas un sujet tabou et le soutien dans la démarche ça compte aussi énormément alors chère poditrice aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue vous pouvez nous retrouver sur facebook x instagram tik tok youtube ou letterbox ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus alors un grand merci à vous nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur deezer et sur spotify et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma chez platon l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir bonne nuit t'es t'aime t'arrêteras mettre du gaz comme ça demain tu vas pas partir direct au chalet comment ça tu viens pas avec moi une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif d'ennuite brûler vif oui c'est sacrament quoi de la charpentière ici vas-tu prendre bien moins que tu fasses connaissance avec le monde ici tu veux faire partie de la place la blonde c'est la chasse de la pêche j'adore ça la nature c'est le c'est les travaux c'est les travaux chez vous ben détruis pas tout notre beau projet moi votre conjoint tu l'as faudrait signer le contrat pour les travaux il est parti pour la journée il revient très tard c'est dommage oh là un instant un instant un instant excuse moi t'as raconté quelqu'un t'as presque rien dit à table tu m'appelles plus pis t'es de bonne nuit salut j'arrête pas de penser à toi fait qu'il va falloir qu'on s'envoie je crée bien salut j'arrête pas de penser à toi je pense j'ai rencontré quelqu'un un fleuve à découvrir encore on s'aimait comme si l'amour c'était la mort c'est qui en tant que vous je la sardeau c'est bien comme les filles qui font de la porn mais sylvain il est très concret je dirais que ça te gêne ça te gêne tu sylvain c'est l'intellectuel de la famille ça me surprend pas qu'il soit avec une universitaire je trouve juste ça nice que pour une fois il soit pas qu'un sexe symbole dans mon monde je parle très normalement ça veut dire quoi ça dans ton monde c'est un regard sur notre rapport à la nature les réchauffements climatiques je passe ma vie à parler avec des gens qui ont beaucoup de vocabulaire ça les rend pas plus habiles je nous vois dans nos vieux jours se bercer en campagne on te va à la campagne hé beauté tu vas être ma femme c'est pas négociable je m'en exerce pas négociable je vais dormir je t'en veux pas qu'il soit bien je vais c'en veux pas le faire tu vas être ma femme c'est pas négociable tu vas te faire tu vas être ma femme c'est pas négociable je suis ma femme c'est pas négociable